Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de la bande dessinée encore Puisque ça plaît, on doit en faire Donc tout ça c'est des bobets bobettes Je suppose que tout le monde connait C'est une bande dessinée belge Bientôt il y aura une exposition Peut-être que... Je vais sûrement y aller Donc je vous ferai une petite vidéo là-bas Il y a plus de 300 numéros quand même Mais ça ne commence pas au numéro 1 Ça commence au numéro 67 Il faudra que j'achète le dernier Il y a eu des séries dérivées Un film, un dessin animé Et puis une version Que c'était vraiment enfant Franchement c'est cool Mais il faut aimer Alors ça je trouvais ça sympa C'est des bandes dessinées adaptées de films, de dessin animés Des bandes dessinées Disney Il y a par exemple Il y a Toy Story 3 par exemple Voilà Je vais vous montrer C'est un truc qui se fait assez rapidement Mais c'est super sympa Et puis moi je m'aime bien Donc j'essaye d'acheter chaque fois qu'il y en a Mais pour le moment C'est plus trop ça Donc voilà Ça c'est cool Si vous voulez Pour siffler l'aventure Un bandes dessinées là aussi Alors On s'y tourne à Les ailes avec l'espace Ensuite on a Ah oui ça c'est cool Panique au village En fait c'est une série Je vais quand même vous montrer C'est une série belge Qui a été adaptée en film aussi Et en boîte dessinée Vous allez me dire le dessin n'est pas très beau Mais franchement Si vous prenez la peine de lire c'est juste génial On fait avec les aventures de cow-boy Et d'indien Et on peut aussi remarquer que ce sont des figurines Oui des figurines Des jouets C'est ça le film Alors franchement si vous mettez la main dessus et sur le film Je vous conseille vraiment de le garder Parce que c'est vraiment génial Et gâteau malheureusement C'est vraiment vraiment cool Donc à lire Alors Le truc sympa La vérité sur le père de l Une BD sur la Game Boy Moi je suis fan de jeux vidéo Donc c'est une bande dessinée publicitaire C'est sympa Alors dans la très vieille BD C'est C'est qui d'ailleurs ? Jacques Devo Ouais donc en fait c'est Pour quand même vous expliquer C'est un jeune homme en fait Qui a très intelligent Et passe son temps à en faire le moins possible Grâce à ses inventions Ce qui met en pétard quand même son professeur Qui s'appelle Monsieur Rectitude Et c'est juste génial Donc du Cedric C'est vraiment pas terrible Ensuite on a Ça c'est des magazines qu'ils ont fait Pour célébrer Des trucs sur Tata Sur Astérix Non mais c'est pas C'est pas fort intéressant C'est pas fort intéressant Alors ça c'est des rééditions de Bobet Bobet En édition prestige Bleu C'est du cartonné On a ça avec le journal Alors ensuite il y a un truc bien sympa C'est Petzi Donc c'est une bande dessinée Avec un ours Opa Agua Et Goéland je crois Les vieux sont les meilleurs Ici c'est C'est une histoire en fait Donc c'est un ours Opa Agua Et un Un Goéland Qui partent A faire le tour du monde Quand ils rencontrent Une sorte de peuple Des lions Des ours Et même le peuple Des Pagua Et franchement C'est vraiment super sympa Ils en font plus malheureusement Donc Peut-être un jour Et donc La vieille collection Donc je l'ai toute Ça date de Il y a longtemps Et on peut remarquer Que les textes Sont en dessous que la case Contrairement à une BD normale Où le texte Est dans la case Et franchement C'est Juste énorme Donc si vous avez l'occasion De mettre la main là-dessus Ils ne doivent pas être Encore trop introuvables Il y en a 27 Je pense Je sais tous Lui J'ai vraiment Vraiment aimé Moi j'ai ma soirée Donc franchement Ça va Alors ensuite On a Lors et C'est que Lors et Marvel Que je vous ai montré La dernière fois On a Du gilet jaune C'est l'une des plus grandes Sagas de BD de Tuiles et Toi Il y a plus de 400 albums Mais franchement C'est super dur à trouver Voilà Alors ça C'est des catalogues De figurines Star Wars Je trouve Voilà C'est des catalogues Donc C'est pas trop intéressant Ensuite En dessous On a des Manuels des Castors Junior Super vieux Et ça On s'en fout Donc voilà Mais ce n'est pas fini Je coupe ça Et on se retrouve Pour Les derniers Donc Voilà Les derniers Retrouvailles Que j'ai fait En matière De bande destinée Alors D'abord On a Rocketeer De Dave Stevens L'édition d'un cours A fait super travail De l'édition Alors Ça fait juste partie De mon top 3 Des meilleurs BD Que j'ai jamais acheté De ma vie Alors En plus que le dessin Soit cool Vraiment Super beau le dessin Alors Donc Franchement Alors l'histoire C'est un type Qui s'appelle Cliff Secord Il est pilote d'avion Et un jour Il se retrouve Mêlé dans un On va dire Dans un conflit Entre CIA FBI Tout ça Pour récupérer Ce qu'on a planqué Dans son avion C'est à dire Jetpack Et un casque Tout ça appartenant Au gouvernement Et à Howard Hughes Donc un personnage réel Qui est un navigateur Assez célèbre de l'époque Il y a vraiment Tout à côté Art déco Bien sapin Et surtout Le mec dessine Trop bien Les nanas J'essaie de trouver Un plan On va Voilà Je crois que ça suffit À expliquer Alors aussi On a Zombilenium C'est une série Qui a été fait Par Arthur Depin Qui a fait La célèbre série Pêché mignon Dans flux glacial Qui était Comment On va dire Un magazine sensuel Et le dessin Comme vous pouvez remarquer Déjà Règle sur la couverture Elle est trop magnifique Et franchement L'histoire est superbe On attend Tomb 3 Avec impatience Et en plus Ici C'est une espèce D'intégrale C'est une pochette Qui réunit Les deux premiers Tomb de la série Et c'était juste Superbe Alors Si vous aimez Astérix Si vous aimez L'aventure Les indiens Et les tuniques bleues Vous aimerez sûrement Oum Papa Alors avant De faire Astérix Et bien Goscinny Et Eiderzo Ont fait La célèbre série Oum Papa Qui n'a pas fait Vraiment parler Que lui Puisqu'il n'y a Pas beaucoup D'albums Et qu'il n'y a Que celle Intégrale Alors C'est une histoire Vraiment 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 Sympa Donc c'est les indiens Qui affrontent La marine anglaise C'est vraiment Vraiment marrant Vraiment drôle On retrouve vraiment L'esprit Astérix Astérix Voilà Je vous en ai Stémoigné Le dessin Acheter en intégrale C'est super sympa Surtout Qu'on retrouve Des anecdotes Des dessins Et dits Etc Et bon Bien que je ne les lise Pas à tous C'est quand même Vachement intéressant Donc il a fait aussi J'en pistolet C'est un corsaire Je crois Mais ça n'existe pas Un intégrale Un jour Quand ça sortira Je ne sais pas C'est tout collectionneur De avoir ça Dans sa bibliothèque Alors Chlorophyll C'est une bande dessinée Avec des animaux Qui a été fait par Mashro Le type qui a fait Clifton Que je vous ai montré La dernière fois Et c'est assez Assez sympa Le dessin est enfantin Mais franchement On se dit Oh ça a des animaux Mais c'est classique Dans la première histoire Je vous la montre Parce que c'est important Tout à l'attente D'anecdotes avant Je n'ai pas lu Il faudra que je lise C'est présenté En trois intégrales Et à le même genre On a donc Il y a Sibylline C'est des animaux aussi Et je Donc Marquez que le dessin Un peu différent Il ressemble plus à Merylithon Qu'il a fait après Donc Ce que je voulais vous montrer C'est ça En fait c'est la même BD Tout simplement Pour montrer L'évolution Donc ça c'était Quand même Chlorophyll au début C'est vraiment Vraiment sympa Tout un tas de trucs A voir que je n'ai pas Encore lu non plus Et là Il y a Sa catégrale Et je les acheterai Un jour Et il a fait aussi D'autres trucs Mais je ne sais plus quoi Et on finit par la dernière BD La BD de Pirate Sourcil Qui n'est autre que Le jour du grenier Ma folle jeunesse Alors c'est quoi ? Comme son titre l'index C'est une BD Sur le jour du grenier Quand il était Gamin Avec Usul Dorian Seb Et aussi Real Myop Cœur de Vordale Et tout ça Réunis dans une bande dessinée Avec Odessa C'est particulier Quand même Et franchement Moi j'ai bien aimé Il y a Tome 2 Puisque si vous regardez La dernière page C'est celle des courriers Des lecteurs On voit A bientôt Pour le tome 2 Et franchement Si vous aimez Le jour du grenier Le rétro gaming Et l'humour Bah cette BD Faites pour vous Et c'est quand même Vachement ça En plus il y a Des petites références Donc voilà Sinon vous pouvez regarder Le dernier épisode Du jour du grenier Qui vient de sortir aujourd'hui Sur GoldenEye Et donc voilà Je vous laisse A la prochaine On se retrouve très vite Et la prochaine fois J'aurai du lourd Du très très lourd Sous-titrage ST' 501